Salut les amis, c'est Jojol, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va tester la résistance de l'iPhone 8 dans l'eau. Et là, je vais avoir le fameux « mais ça sert à rien ». Bah si ça sert à rien, qu'est-ce que tu fais là ? Bref, cette vidéo est en quelque sorte aussi un message de prévention pour les gens qui ne comprennent toujours pas qu'est-ce que c'est que la résistance à l'eau de leur smartphone. Parce que oui, encore aujourd'hui, il y a plein de personnes qui pensent que leur smartphone est waterproof et qu'on peut le mettre dans l'eau sans aucun problème. Alors que non. Et en plus de cela, les dégâts des liquides ne sont pas pris en charge avec la garantie. Et oui. Justement, j'en connais un d'ailleurs dédicace à toi, Carl. Il a voulu faire son petit malin. Il s'est amusé à mettre son iPhone 7 Plus dans l'eau pour faire des jolis plans. Alors certes, en effet, ça fait des plans plutôt cool. Mais pour l'iPhone, c'est moins cool. Puisqu'en effet, quelques semaines plus tard, en l'ayant mis 50 000 fois dans l'eau, et malgré la certification, eh bien son smartphone a eu des dommages. Bué dans la caméra, des photos floues, le Touch ID qui ne marchait plus pendant deux jours, et encore quelques autres petits soucis. Après, heureusement, une semaine après, tout refonctionne, mais pas parfaitement. Justement, il rencontre encore aujourd'hui quelques bugs. Donc les amis, très important, la certification résistance à l'eau de vos smartphones, IP67, IP68, elle est uniquement prévue pour que votre smartphone puisse marcher après un accident avec de l'eau. Comme par exemple, le faire tomber dans les toilettes. Parce que oui, il y a pas mal de personnes qui utilisent leur téléphone dans les toilettes. D'ailleurs, j'en suis convaincu que toi qui regardes cette vidéo, c'est peut-être le cas. Je ne juge pas. Donc les amis, si vous avez la certification, ne vous amusez pas à mettre votre smartphone dans l'eau. Genre, ce que je vais faire là, vous ne le faites pas. C'est un petit peu contradictoire. Je vais quand même le faire, parce que je sais que ça intéresse certains d'entre vous. Et moi, j'ai envie de vérifier si Apple nous dit pas de bêtises. Normalement, bien entendu, il ne devrait pas avoir de problème. Mais on ne sait jamais. Bon, alors du coup, cet iPhone 8 est certifié IP67, comme l'iPhone 7. C'est-à-dire résistant à la poussière, mais également à l'eau. Genre, vous immergez votre iPhone pendant 30 minutes avec une profondeur max d'un mètre, et bien normalement, il devrait fonctionner. Ici, normalement, il ne devrait avoir aucun souci. Surtout que je suis dans de l'eau douce. Ça n'a complètement rien à voir avec de l'eau de mer ou encore l'eau de la piscine, qui peuvent largement endommager le côté extérieur de votre iPhone. Surtout avec l'eau salée, qui est assez corrosive. J'en profite aussi de cette vidéo pour vous donner une astuce toute bête, mais qui marche plutôt bien si votre téléphone tombe dans l'eau et qu'il n'a pas la certification. Déjà super important, si votre téléphone est éteint, ne l'allumez surtout pas tout de suite. Aussi, si votre téléphone est allumé, éteignez-le. Après, vous allez mettre du riz cru dans un sac hermétique ou voir dans un bol si vous n'avez pas de sac. Vous allez ensuite mettre le téléphone dans le riz et si possible, le tenir debout. Là, vous êtes en train de vous demander peut-être pourquoi mettre du riz. Eh bien, c'est très simple. Le riz est un des ingrédients qui absorbent le mieux l'humidité. Votre téléphone est dans le riz. C'est super. Maintenant, il faut attendre et être patient. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'attendre carrément une semaine avant de l'allumer. Comme ça, le riz aura largement le temps d'avoir fait son travail. Et là, si après une semaine, le téléphone ne marche toujours pas, le mieux, c'est d'aller voir un réparateur directement. Les amis, les 30 minutes ont été dépassées. Même beaucoup dépassées. On va prendre le téléphone et on va voir s'il marche correctement. Donc, je l'ai mis dans l'eau pendant 37 minutes. Ce qui est quand même pas mal. Bon, alors, on va arrêter le chrono et on va bien l'essuyer de partout. On en a aussi l'eau au niveau du haut-parleur, du port lightning. Et normalement, on est tout bon. Déjà, la première chose à vérifier, c'est si le bouton Touch ID marche parfaitement. Aucun souci. L'écran tactile, ça marche parfaitement. On va faire une petite photo. C'est bon. On va voir si l'eau-parleur marche encore. Bah, le son, aucun problème. On va voir si en branchant des écouteurs, ça marche. Pas de souci. Au niveau des boutons. Alors, bouton power, parfait. Bouton volume pour augmenter le son, parfait. Baissez le son, parfait. Vibration marche parfaitement. Bon, sans surprise, le téléphone marche parfaitement. J'en suis convaincu. Il y a des personnes qui vont se poser la question. Est-ce qu'on peut utiliser l'écran sous l'eau ? Est-ce qu'on peut utiliser les boutons sous l'eau ? On va voir ça tout de suite. Dans la logique, l'écran, c'est impossible. Comme vous pouvez le voir, ça ne marche pas du tout. Au niveau des boutons. Bah, on va voir. Bouton volume. Ah bah, on peut utiliser les boutons volume. Alors que sur l'iPhone 7, ce n'était pas possible. Justement, on va faire la petite revérification. Où est mon iPhone 7 ? C'est bon, j'ai retrouvé mon iPhone 7. On le met dans l'eau. Là, on va essayer d'augmenter le volume. Ah bah, alors là, c'est trop bizarre. On peut utiliser les boutons volume aussi sur l'iPhone 7. Avant, quand j'ai fait mon test résistance à l'eau, les boutons volume ne marchaient pas. Par contre, je suppose, dans la logique, c'est qu'on a la possibilité de prendre des photos dans l'eau. En appuyant justement sur les boutons. Donc, boutons volume. Allez, on fait un petit sourire. Eh bah, écoutez, ça ne marche pas. C'est trop bizarre. On peut faire des photos. Alors qu'avant, ce n'était pas possible. Ce n'était vraiment pas possible. Alors, peut-être que Apple avait bloqué cela dans le passé. Et peut-être que maintenant, avec une nouvelle mise à jour, il est possible d'utiliser les boutons volume sous l'eau. C'est trop bizarre. Bouton power aussi. Alors, l'iPhone 8, dans la logique, le bouton power aussi, ça doit marcher. Ok, très bien. Donc, ça veut dire que si on a envie de s'amuser à prendre des photos sous l'eau, c'est possible en appuyant sur les boutons volume. Mais bien entendu, encore une fois, ne le faites pas. Eh bien, écoutez, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu. N'hésitez pas, si ce n'est toujours pas fait, de vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous mettrai aussi dans la description une playlist pour comprendre toutes les vidéos que j'ai faites sur les nouveaux iPhones, si ça vous intéresse. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501